Bonjour à tous, Glombard Luigi, 36 ans, bientôt 37 ans au courant du mois d'août. Mon rôle au sein du club sera d'être responsable technique jeune, donc RTJ, donc ça sera d'encadrer les éducateurs, les jeunes, de les épauler et d'aider à progresser bien sûr nos jeunes au sein du club. Mon parcours sportif, je suis un ancien joueur professionnel qui a eu 15 ans de carrière, donc assez long. Donc j'ai été formé moi au LENF Clairfontaine et puis au FC Nantes où j'ai pu signer mon premier contrat pro au FC Nantes. Par la suite, je suis parti un an en Angleterre, j'ai un peu fait différents clubs là-bas. Je suis revenu en France où j'ai pu évoluer à Grenoble en Ligue 2, au Chamoyne-Hortet, à Orléans. Et j'ai fini mon parcours professionnel aux Herviers. Et par la suite, c'est là où j'ai découvert le club déchiré où je suis venu pendant deux ans. Mais bon, malheureusement, j'ai eu quelques blessures, on n'en parlera pas trop. Et puis voilà mon parcours sportif. Donc à la suite de ma carrière professionnelle, j'ai commencé ma reconversion en tant qu'éducateur. Donc j'ai été éducateur pendant trois ans au Chamoyne-Hortet où j'ai pu évoluer avec les U10, U11, U12 et U13 et les U15. Donc j'ai pu goûter et évoluer au foot à 8 et le foot à 11. Et pendant cette période de trois ans aussi, j'ai pu me former et passer mes diplômes d'entraînement. Donc le projet du club, je l'ai trouvé très intéressant, qui était bien sûr d'encadrer et d'accompagner les jeunes éducateurs au sein du club. Le club est en pleine évolution, progression, avec aussi le retour bien sûr de Tristan Lae qui va former un binôme avec Renan Bigère. Des personnes que je connais bien, que j'ai côtoyées en tant que joueur. Ce sont aussi des amis, j'ai pu jouer avec eux. Donc le projet me paraissait et me paraît bien sûr intéressant, puisque de faire évoluer nos jeunes et de les faire progresser, ça me tient bien à cœur d'aider le club. Et moi aussi, personnellement, ça va m'enrichir. Il y a des moyens, il y a des personnes, donc il y a déjà une bonne base avec des éducateurs qui sont fidèles, qui ont envie. Laurent Pied qui a déjà fait beaucoup de choses au sein du club, donc c'est accompagner tout ça et puis essayer d'aller un peu plus vers le haut, si c'est possible bien sûr. Donc le club, avec Alain Donnari en tant que président et le comité directeur, va faire évoluer les choses, ce qui m'a séduit. Et puis, il y a aussi eu un recrutement par rapport à la communication avec Mames Pierre, qui va beaucoup nous aider. Donc je pense qu'avec tout ça, on peut former une bonne équipe pour faire avancer le club dans le bon sens. Donc je tenais à remercier le président, Alain Donnari, qui m'a proposé ce projet. Donc je pense que ça va m'enrichir en moi personnellement et professionnellement. Aider le club me tient à cœur aussi de revenir. Je pense qu'on va faire du bon boule ensemble avec beaucoup de personnes motivées, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'éducateurs fidèles au club. Donc il y a tout pour. Donc je tiens à remercier bien sûr aussi le comité directeur qui a participé à ma venue. Et merci à tous et à bientôt bien sûr sur les terrains et autour des terrains. Salut ! Salut !